Deux vecteurs sont opposés là. Lorsqu'ils ont la même direction, le nom plutôt, mais ils n'ont pas le même quoi, le même sens. Ils ne vont pas dans le même sens. Vous voyez? Pendant que AB va dans ce sens-là à droite, BA vient à gauche. Voilà. On peut prendre l'exemple aussi d'une route. Lorsqu'il y a une voiture, lorsque vous avez une voiture, la voiture part dans l'autre sens. Et il y a l'autre voiture qui part dans l'autre sens. Vous voyez? Il y a deux voitures sur une même route, mais ils ne partent pas dans le même sens. Voilà. Donc, c'est ça qu'on appelle quoi? Un vecteur opposé. Deux vecteurs opposés plutôt. Lorsque vous avez deux vecteurs qui sont opposés là, alors ils n'ont pas le même quoi? Ils n'ont pas le même sens. Ils ne vont pas dans le même sens. Donc, ici, si AB va dans ce sens-là, alors quoi? BA vient dans ce sens-là. Alors, on va dire que BA est quoi? AB et BA sont quoi? Sont opposés. Sont quoi? Sont opposés. Sont opposés. Le vecteur AB et BA sont opposés. Et lorsque deux vecteurs sont opposés, leur somme donne toujours quoi? Vecteur nul. Donc, par exemple, ici, je vais AB, comme ils sont opposés, alors quoi? Plus AB plus BA, vecteur BA est égal à quoi? Est égal à vecteur nul. Tout simplement. Donc, ici, ce qu'il faut savoir, on peut faire déplacer BA de l'autre côté de l'égalité. Donc, on peut dire que AB, AB vecteur AB est égal à quoi? Moins vecteur BA, comme ça. Donc, ça veut dire qu'on déplace de l'autre côté de l'égalité, il devient moins. Ou on peut dire aussi que quoi? BA, vecteur BA, on peut donner le moins à AB. Moins A égale à moins quoi? Moins AB. Tout simplement. Voici deux vecteurs quoi? Qui sont quoi? Qui sont opposés. Voilà. Donc, deux vecteurs sont opposés là. Lorsqu'ils n'ont pas le même quoi? Ils n'ont pas le même sens, tout simplement. Mais ils ont la même direction et ils ont la même distance. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Donc, on va prendre un exemple pour que vous puissiez comprendre de quoi est-ce qu'il en parle. Donc, voilà. Nous avons fait une droite. Et maintenant, vous avez les points qui sont représentés sur la droite. Et lorsque vous voyez les points qui sont représentés, on va vous poser une question tout simplement de savoir est-ce que parmi les points là, quels sont les vecteurs qu'on peut choisir et qui sont opposés? Tout simplement. Donc, ici, on a pris 2 cm, 2 cm. Vous voyez? Ici, E, G fait 2 cm. E, E, F fait 2 cm. F, G, 2 cm, 2 cm. Donc, on va regarder. Parmi les quoi? Les vecteurs, ici, on va choisir, parmi les points, on va choisir des vecteurs qui ont, qui sont opposés. Donc, ici, je viens. Vous voyez? Je vais prendre par exemple, E, G, par exemple, E, F plutôt. E, F. E, F, F va dans le sens, à droite. Donc, on va opposer. D'abord, on va chercher à opposer quoi? Un vecteur qui va dans un autre sens, mais qui n'a rien à voir avec quoi? Qui n'a rien à voir avec E, F. Qui va dans un sens qui est quoi? Qui est opposé à E, F. Par exemple, on va prendre le vecteur quoi? H, G, qui vient dans ce sens-là. Lui aussi, H, G là, il fait combien de centimètres? Il fait 2 cm. Vous voyez? H, G fait 2 cm. Ici aussi, F, E fait combien de centimètres? 2 cm. Donc, ils ont la même distance, mais ils ne vont pas dans le même sens. Ouais, E, F va dans ce sens-là. Et H, G vient dans ce sens-là. Donc, comme ça. H, G, voici H, lui vient dans ce sens-là. On peut le mettre en rouge aussi. Voilà. Pour mieux signifier. Donc, comme ça. H, G vient dans ce sens-là. Vous voyez? Voilà. Donc, ça, c'est H, G. Voilà. H, G va dans ce sens-là. Et E, F va dans ce sens-là. Donc, ils sont opposés. Ça, c'est 1. Donc, comme ils sont opposés, on peut prendre, on va dire, comme les deux sont opposés. Donc, on va dire E, F. Vecteur E, F est égal à quoi? Moins vecteur quoi? G, H. Voilà. Vous voyez? Il y a la moyenne vecteur quoi? G, H. Est-ce qu'ils sont sur la même quoi? Sur la même ligne. Sur la même direction. On peut choisir un autre encore. On peut prendre, par exemple, ici, on va prendre F, G. F, G va dans ce sens-là. F, G est opposé à qui? À H quoi? Moins G, H. Donc, G, H. On met moins. Ou bien ça, on pourrait écrire comme ça aussi. Pour le premier, on pourrait écrire G, H est égal à moins quoi? Moins E, F. Moins E, F comme ça. Ou bien, on pourrait dire G, H. Ici, deuxième là. Le deuxième, on pourrait dire G, H égale à quoi? Moins F, G. Tout simplement. Voilà. Voilà donc pour cette vidéo. Merci d'avoir suivi.